... ... ... Danny ? ... 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 De l'eau, Danny ! ... ... ... ... ... Danny, je suis désolée, ma grande ! Tout est arrivé, si soudainement, Danny, le marchand de Bethel m'a montré cette photo de toi et... ... de l'avocat ! ... ... dans les journaux ! Maman, ne pleure pas ! ... Je n'aurais jamais dû douter de toi, Danny ! Je suis ta mère après tout ! Oui, Maman ! Je t'en prie, pardonne-moi, Danny ! Je te jure que je ne te traiterai plus jamais de cette façon. S'il te plaît, pardonne-moi. Souverna, conduis Dany à sa chambre. Oui, tante Indrani. Vas-y, ma fille. Dulari, va te rafraîchir aussi. Ma sœur, je pense qu'on n'aurait pas dû dire à l'avocat que sa mère devait présenter des excuses publiques à Dany. C'est une famille très riche, ils sont très influents. Et nous ne sommes que des pauvres veuves. Tous les êtres humains sont égaux, Dulari. Il n'y a personne de supérieur. Ce sont les circonstances qui sont différentes. Mais si sa mère a commis une erreur, elle doit s'excuser comme tout le monde. C'est tout ce que je demande. D'accord, ma sœur, mais... Parviendra-t-il à convaincre sa mère de présenter des excuses ? Les miracles se produisent parfois, Dulari. Et je souhaite de tout cœur que, dans ce cas, un miracle se produira enfin pour notre petite Dany. Viplav. Qui a-t-il, mon grand ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Mais où étais-tu ? Je te l'ai déjà dit, grand-mère. Je voulais rencontrer Dany. C'est ce que je craignais, mon garçon. Écoute, la situation est tendue. Ce n'était pas prudent d'y aller. Et s'il t'était arrivé quelque chose ? J'y suis allé pour arranger les choses, grand-mère. As-tu pu arranger les choses, dis-moi ? Y es-tu parvenu, mon fils ? Eh bien, j'ai fait de mon mieux, maman. Mais le reste, cela repose entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dis, à quel point est-ce que tu m'aimes, maman ? Viplav. Je t'aime plus que tout au monde, mon fils. Et je t'aime plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer, mon cœur. Et je serai prête à tout pour toi, Viplav. C'est réciproque pour moi, maman. Je voudrais que tu présentes des excuses à Dany en public. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Qu'est-ce que ta mère a bien pu faire pour qu'elle doive présenter des excuses ? Attendez, maman. Viplav. Oui, c'est vrai que je t'ai dit que... que je ferais n'importe quoi pour toi. Mais serais-tu en train de demander à ta mère de s'abaisser en demandant pardon ? Ce n'est pas humiliant de demander pardon, maman. Et encore moins... lorsque tu as tort. Mais Viplav, je ne suis pas la seule fautive. Je ne devrais pas m'excuser. Faire des excuses et de surcroît à cette veuve, ce serait m'abaisser devant tout le monde. Et je refuse de faire ça. Non. Alors tu ne t'excuseras pas. Sûrement pas. D'accord. Viplav. Kanak, que s'est-il passé ? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, grand prêtre. Je vous écoute. J'aurais besoin d'un... service. C'est urgent, alors. Auriez-vous une petite minute ? Certainement, grand prêtre. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Dites-le-moi. Vous savez, les asques ne sont pas alignés en faveur d'un de vos agents. Alors, il lui faut de l'aide immédiatement. Parce qu'il a beaucoup de mal à gérer. La pression qu'il subit au travail, c'est pour cette raison. Qu'il serait mieux de le transférer dans un autre service. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi son nom, déjà ? Ram Chaturvedi. C'est un agent des impôts. Ne vous en faites pas, grand prêtre. Votre travail sera fait. Merci, monsieur le ministre. Mon cher Ram Chaturvedi, tu... devras partir, tout seul, en exil cette fois, mon garçon. Loin de ma petite fille. L'erreur était la vôtre. Mais c'était votre grand-père qui est venu s'excuser. Afin de vous protéger et de vous éviter de faire face aux conséquences. Donc, vous ne vous souciez pas de la souffrance des autres. Puisque vous ne savez même pas ce que c'est de souffrir. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous devez me promettre que, désormais, vous ne vous moquerez plus jamais d'une femme. Et promettez-moi aussi que vous sortirez de ma vie à tout jamais, s'il vous plaît. Du jus. Non, merci. Ça te rafraîchira un peu l'esprit. Tiens. Comment ai-je pu croire une seule seconde que ce serait aussi facile ? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qui n'est pas facile ? Si une personne profère des insultes contre moi ou me pose des questions, je peux gérer. Je me défendrai peut-être aussi. Mais si je suis la raison pour laquelle une femme se fait insulter et qu'elle doit endurer l'embarras de la honte à cause de moi, alors ça, je ne pourrai jamais le supporter. Tu parles bien de la fille dont tu avais versé de l'alcool dans le vase, c'est bien ça ? Je ne sais pas ce que c'est exactement chez moi. Tout d'abord, cette fille s'est fait humilier dans le temple à cause de moi. Je n'arrive toujours pas à croire grand-mère que je l'ai sauvée de la noyade sur les rives du Gange. Elle s'est encore fait insulter à cause de ça. J'ai voulu lui faire une petite blague mais j'étais très loin d'imaginer que ça prendrait de telles proportions. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien pour elle, ça finit toujours par créer d'autres problèmes. Et lorsque j'essaie d'éliminer tous les problèmes qui lui arrivent dans sa vie, il y a toujours de nouveaux problèmes qui surgissent de nulle part. Est-ce que j'arriverai un jour à lui apporter du bonheur ? Tu sais, Viplav, je ne sais pas si c'est possible pour une personne de changer le destin d'une autre. Cependant, s'il y a une chose que je sais, c'est que tout être qui vit sur cette planète a le droit à la vie et au bonheur, Viplav. Même si cette personne n'est qu'une simple veuve, je sais que tu fais de ton mieux pour apporter un peu de bonheur dans sa vie. Par contre, je ne sais pas si tu pourras un jour y arriver, mon cher garçon. Je peux te dire une chose, seule la personne qui est blessée peut ressentir vraiment la douleur et personne d'autre. Tu ne pourras jamais connaître ou comprendre ce qu'elle traverse, Viplav, tant que tu ne l'auras pas personnellement vécu. Est-ce que tu comprends ? Oui, Madame Kanak. Madame Kanak ? En m'appelant Madame Kanak, tu espères me faire croire que tu me respectes, hein ? Parce que je ne t'ai pas appelée. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié ce que tu as osé faire, Tripourari. Je sais parfaitement que c'est toi qui a monté la tête de Viplav contre moi. Tu es allé lui raconter tout ce qui s'est passé. N'est-ce pas ? Voyons, jamais, Madame Kanak. Je suis à votre service, donc je ne ferai jamais une telle chose. Écoute, Tripourari, tu peux commencer à chercher un autre emploi. Tes jours ici sont comptés parce que je crois qu'il est grand temps pour toi d'aller voir ailleurs. Mais, Madame... Ne joue pas la comédie avec moi, hein ? Parce que Tripourari... Dans cette jungle où tu es un renard et moi, je suis une tigresse féroce. Si tu essaies encore une seule fois de monter la tête de mon fils contre moi, je ferai de toi de la chair à pâter. Ai-je été assez claire, dis-moi ? Mais, euh... Maman ! Lâche-moi ! Hé ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu vas froisser mon sari ! Maman ! Maman, je ne suis même pas mariée, mon avenir est déjà ruiné ! Espèce d'idiote ! Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise ? C'est la vérité ! Je viens tout juste de parler à Ram et il m'a annoncé qu'il allait bientôt être transféré dans une autre ville. Ce qui veut dire que je vais aussi devoir partir de Benares. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein ? Puisqu'il est fonctionnaire. Oui, je sais bien. Mais... Tu sais aussi combien ? J'adore être avec ma famille, non ? Alors, j'aimerais plutôt rester ici dans ma ville natale. Maman, tu peux au moins essayer. Je t'en prie. Tu pourrais peut-être en parler avec grand-père. Peut-être qu'il pourrait empêcher son transfert. Maman. D'accord, ne pleure pas. Je vais en parler à ton grand-père. C'est prêt ? Hé, Ours ! Lâche-moi, voyons ! Non, mais... Merci, merci, merci ! Hé, Ours ! Arrête ! J'y vais. Papa ? Vous me semblez de très bonne humeur. Quand vous êtes de bonne humeur, toute la maison retrouve sa joie de vivre. Ce thé que tu as préparé est excellent. Il est, mais alors, vraiment délicieux. Et on ne pourrait pas trouver de meilleur. Ah ! Euh, papa ? Euh... Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Est-ce que tu veux que je t'achète un beau collier ? Non, non, non ! C'est pas un collier. Papa, je... Je voulais vous parler de Chalou. Oui, je t'écoute. Papa, il se trouve que... Ram a reçu... son transfert en dehors de la ville. Il a appelé plus tôt. Euh... Est-ce que vous pourriez... intervenir pour que Ram reste ? En vérité, Chalou aurait préféré rester ici, à Benares, près de nous. C'est pour cela que je vous le demande, papa. Car vous pouvez le faire. Oui, je peux le faire. Merci, papa. Par contre, je ne le ferai pas. Et pourquoi pas ? Eh bien, parce que c'est moi qui ai demandé son transfert. Dis donc, Viplav. Mais où est-ce que tu vas avec cette valise ? Que se passe-t-il ? Qui a-t-il, mon garçon ? Dis-le-moi, que se passe-t-il ? Ah, où vas-tu, fiston ? Mais voyons... Viplav. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu prends l'avion pour les États-Unis ? Cela me fait tellement plaisir que tu as décidé de repartir. Mais mon garçon, tu pourrais au moins faire un gros câlin à ton grand-père avant de partir, hein ? Je ne pars pas aux États-Unis, grand-père. Alors ? Je m'en vais de cette maison. Tu t'en vas ? Quoi ? Eh bien, Viplav ? Vip, Viplav ? Pourquoi ? Que se passe-t-il, Viplav ? Mais pourquoi tu veux partir ? Mais dis-nous ce qu'il se passe. Vas-y, mon garçon, qu'y a-t-il ? Pourquoi veux-tu partir ? Réponds. C'est moi, ton père. Réponds. Hein ? Viplav ? Papa, essayez de lui parler. Mais garçon, que se passe-t-il ? Si tu veux savoir ce qui se passe, grand-père, tu devrais peut-être le demander à maman. Attends. Viplav ! Viplav, écoute-moi. Kanak. Dis-moi qu'est-ce que Viplav voulait dire exactement. Tu es... la seule qui est... la réponse. Donc, de quoi parlait-il ? Oh, déesse, je vous prie de donner un peu de jugette au démon pour qu'il reste loin de moi et de notre foyer. Je vous en serai reconnaissante si je ne le croisais plus jamais. Dany ? Va ouvrir. C'est sûrement l'épicé qui vient livrer la farine. Va lui ouvrir. Oui, mère supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Entrez, monsieur l'épicier. Non, madame, ce n'est pas l'épicier. C'est Viplav. Votre avocat. Tu peux t'avancer un peu ? Non ? D'accord. Namasté, madame. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Hier, je vous ai dit de rester loin de moi. Mais vous revoilà. C'est encore une de vos blagues ? Je vous ai bien dit que cela ne m'amusait pas. Dites, est-ce que vous êtes bête ou quoi ? Mais quel genre d'homme êtes-vous ? Mais voyons, je ne suis pas un homme. Je suis un démon. Madame, dites à votre pipelette de fille que si elle se taisait une seconde, je pourrais vous expliquer. « Tu veux bien te taire ? » Laisse-le parler. Le fait est que... dorénavant, je vivrai ici. Avec vous au foyer. Je te l'avais bien dit, maman, qu'il viendrait encore nous causer des ennuis. Cette fois, je ne laisserai pas faire sans rien dire. Allez, debout. Allez-vous-en d'ici. Ou sinon, je vous ferai partage de force. Très bien. D'accord, je veux bien m'en aller. Mais réglez-moi mes honoraires. 100 000 roupies. Mais madame, c'est 100 000 roupies moins la remise de 15%. Et c'est seulement parce que vous êtes mes premiers clients. Autrement, pas de remise pour vous, mesdames. Donc, payez-moi mes honoraires. Ensuite, je m'en irai. Où je me disais que je pourrais rester et le considérer comme loyer. Alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada